bonjour tout le monde bonjour tout le monde j'espère à vous je ne suis pas malade comme toujours comme toujours je suis un peu malade je vais vous remettre les soirées d'Algériepart se poursuivre avec des révélations des exclusivités des investigations des enquêtes des analyses mais toujours sans populisme sans sensationnalisme je suis à l'affaire je suis à l'affaire je suis à l'affaire nous sommes des journalistes on n'est pas des amuseurs de galeries ou des clones qui se lancent à la course du clic ou celle de la monétisation à savoir quelques petits euros quelques 10 ou 15 euros je suis à l'affaire je suis à l'affaire je suis à l'affaire j'ai envie de vous raconter quelque chose un véritable dossier deux dossiers on va parler aujourd'hui je vous ai ramené pas mal de documents comme vous les voyez je vous ai ramené des documents parce qu'on a fait qu'à l'affaire on fait du travail on fait du journalisme c'est à dire que on recoupe les informations on parle à des sources on ramène des documents on les décrypte on les expertise on fait c'est ça et après on a fait des articles je suis à l'affaire je suis à l'affaire je vais vous parler de deux Algériens je vais vous parler de deux Algériens que l'on voit tout le monde on parle de la chogra en Algérie on va parler de quelqu'un les muskines sa vie a été brisée son Algérienité elle a été perdue sa dignité elle a été bafouée il est un milliardaire contrairement au premier il a profité du système il s'est enrichi grâce au système et il est devenu hyper milliardaire et grand oligarque et parmi les hommes les plus riches d'Algérie parce que justement il a vendu sa dignité il a accepté de faire et de combiner avec le système nous allons parler de ces deux Algériens de ces deux types deux histoires de deux Algériens complètement différents et que chacun oppose les muskines les 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 le déjeuner des états, le déjeuner des états et les échecs de ça ne sont pas de lus! Ce qui n'est pas ce qu'il est, il ne ne a pas de dîner, pas de dîner ou de l'échec de la création. Et c'est une force qui se développe et il n'est pas de l'échec de la création. Et c'est pas le premier. C'est pas le premier. Et c'est pas le premier. Et c'est le deuxième ou le milliardaire. qui ont eu des groupes d'éluvres différents et ont des groupes d'éluvres et ont eu les députés pour les députés et beaucoup d'éluvres il s'est vendu et ils ont la tête m'éloignons à vous à la suite 3 jours les trois jours on se leur dit c'est un fonds Et c'est mon ami Jellul Mohamed Mimoun Jellul Mohamed Mimoun Nous avons une affaire qui est une affaire C'est une affaire Les balak liyum qui nous sommes Vous allez me dire C'est pas possible Cette affaire est un film Mais il y a une affaire Ou il y a même les décisions de justice Notamment ceux qui proviennent De la Cour suprême J'ai imprimé quelques-uns de ces documents Parce que tous les documents Sont disponibles sur le site Argiripart L'on a sorti l'enquête Déjà ce matin Mais je ne pense pas qu'il y a un peu de temps Et je pense qu'il y a un ami Jellul Mohamed Mimoun Jellul L'inhiyewa de Balakawishouna J'ai appris que Mohamed Jellul Mimoun Il est de la Cour de la Côte d'Alzheimer Au 74, en 1974 Il s'engage dans l'armée C'est un jeune Algérien Qui à cette époque-là Qui rêvait de rejoindre l'armée nationale populaire Qui voulait s'engager et faire une carrière militaire Quand il a fait des études supérieures Et quand il s'est engagé dans l'armée en 1974 Quand déjà il n'a pas tardé beaucoup Il a réussi à avoir le grade de lieutenant Alors parce que Le monsieur Tout comme il a un certain niveau d'instruction Au Kanyani Moustawa Cher C'était on peut dire parmi cette génération d'Algériens Qui après l'indépendance Ont profité de cette joie de l'indépendance du pays Pour bénéficier de l'école algérienne De l'instruction Et pour essayer de former l'élite de demain Disons qu'il faisait partie de cette élite Que l'Algérie était en train de former dans les années 60 Début des années 70 Quand Mohamed Mimoun Jelloul L'akhrad al-Jazair Rapidement Il devient rapidement Le chef de la compagnie de la réparation logistique Le chef de la compagnie de la réparation logistique De la deuxième, la douzième Brigade d'infanterie mécanisée De l'armée Il est devenu très rapidement Il est juste après 1974 Juste après l'année Dès les premières années de son engagement Au sein de l'armée nationale et populaire C'est Qdariouilli Le chef de la compagnie De la réparation logistique De la deuxième brigade d'infanterie mécanisée De l'ANP Donc le chef de la compagnie de réparation logistique Un poste quand il est jeune Ca fait plaisir Quelqu'un responsable de cette compagnie Il était très connu pour son intégrité morale Il s'est dit mais il te cherche Dans un règlement Dans une note Il est du bolon Ou il est du tournevis Ou il est du Il s'est dit Duh Il se trouve Un bond de commande Il a fait un système de gestion Où tout est traçable Pas une pièce Pas un bolon Ce n'est pas un bolon Qui ne devait sortir Ni une pièce ni un bolon Tout est traçable Ça fait un bond de commande Il se trouve C'est vrai qu'il était très respecté pour son intégrité. Les quatre commandants d'Ottawa, c'était un certain commandant Mohamed l'Ammari. Mohamed l'Ammari, c'est le monsieur l'Ammari, c'est le monsieur l'Ammari, c'est lui qui va devenir plus tard, chef d'état-major, et puis pratiquement de 1993 jusqu'à 2004, si je ne me trompe pas. Il est mort en 2011 à Tolga, à Beskra. Mohamed l'Ammari est parmi les hommes les plus puissants de l'armée algérienne. C'était, à l'époque, il était simple le commandant, le destin qui fâche, à partir de 1993, il est chef d'état-major, parmi les généraux janvieristes les plus connus à l'époque, et parmi les hauts responsables militaires les plus connus à l'époque. Général Mohamed l'Ammari, il est mort le 13 novembre 2012, plus exactement, mais chez 2011. Je tenais à corriger l'information, mais pour lui, je vais lui donner des fake news. Qu'est-ce qui est le commandant de l'Ammari ? C'est le commandant Mohamed l'Ammari, l'ex, le futur, je ne sais pas, dans les années 70, celui qui allait devenir le chef d'état-major dans l'armée algérienne de 1993 à 2004. Il a donné un adjoint. L'adjoint de l'Ammari, le conseiller technique, c'était un certain Capitaine Sahraoui. Un certain Capitaine Sahraoui. Un Capitaine Sahraoui, à l'époque, en 1981 exactement, j'étais même pas encore né, il a voulu prendre une batterie, une batterie de voiture, il a voulu prendre la compagnie de la réparation de la logistique. C'est le commandant Mohamed Mimounjilou. Il a voulu prendre une batterie. La batterie, ce n'est pas qu'il s'agit d'une batterie, pour une batterie de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une batterie de l'arrivée, afin d'amener la batterie de l'arrivée. Il a eu, Mohamed Mimounjilou, il a dit, s'il vous plaît, il a dit, il a voulu prendre la batterie de l'arrivée, pour des considérations personnelles. Il n'y a qu'un militaire, c'est une garnison, nous sommes une unité militaire, les batteries, nous les utilisons pour des véhicules militaires. On n'a pas le droit de détourner le matériel de l'armée nationale et populaire, pour les besoins personnels des officiers. Il a eu directement, même si ça s'agit d'une simple batterie, c'est bête, c'est une simple batterie, une batterie d'automobile. Malgré que c'est une batterie d'automobile, Mohamed Mimounjilou, c'est un petit überpétit. Il a dit leur moto, comme ça, ils trouvent des des d'automies. C'est une simplement un déterromie. C'est une déterromie sur les membres. Alors, Mohamed Mimounjilou est une déterromie sur le capitaine Sajraoui. C'est un négligateur le capitaine, qui s'est éloigné par le général Mحمد l'Ammari. Le Général Mohamed El-Ammar est venu dans la deuxième brigade d'infanterie mécanisée. Il dit qu'un autre commandant est un autre commandant, le commandant Khalifa Rahim. Khalifa Rahim est devenu plus tard le commandant de la deuxième région militaire. Et c'est lui qui est devenu plus tard le commandant des forces terrestres. Khalifa Rahim est mort le 22 octobre 2019. Il n'y a pas eu les fêtes. Il a fait Paris en France en plus. Il a fait partie de l'arbre. Il a fait partie de la capitaine Sahrawi. Il a fait partie de Mohamed Mimou Njellul. Mais normalement au sein d'une institution militaire, quand tu veux te plaindre contre quelqu'un, il va se mettre devant un conseil de discipline, il va se mettre devant un tribunal militaire. Mohamed Mimou Njellul, le capitaine Sahrawi, le commandant Khalifa Rahim, le commandant des forces terrestres et le commandant de la deuxième région militaire. Il a fait partie de l'arbre. Il a été radié. Il a été radié de l'armée et plus exactement le 18 avril 1981. Je vais vous donner la date exacte de sa radiation. Tout est dans les documents à Jumar. Parce que l'histoire, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas. Ce que je vous raconte, ce n'est pas des fake news encore une fois. Nous sommes en train d'avoir des documents à notre disposition. Le 1er août 1981, il a été radié. Il a dit qu'il n'y a pas de soucis. Sans conseil de discipline, sans commission de discipline, sans tribunal militaire. Il a été ridicена pour les éxations. Et pourquoi ce le capitaine Sahraoui était toujours назoné ? C'est un colonel dans l'îleur. Il a dit qu'il n'est pas un colonel pour les éxations. Il a dit qu'il n'est pas un colonel pour les éxations, Il a donné ainsi qu'un colonel pour les éxations contre Mohamed, Jaloul. Il a donné un telefon Мнеwane. Il a dit qu'il n'est pas un containment quittain, Il a dit qu'il n'est pas forcément en charge de la durée. C'est pas un colonel pour les éxations. C'est aussi qu'il n'est pas un trait à l'internité. Il a fait un contact avec l'internité. Il n'a pas voulu s'éteindre ni abdiquer devant l'arbitraire, il a commencé à faire l'injustice. Il a fait l'injustice, il a fait l'injustice. Depuis 1981, il a été en train de faire l'armée, il a été en train de faire l'arbitraire, il a été en train d'être en train de faire l'arbitraire. La cour suprême va demander à rejuger l'affaire et la justice va lui demander au ministère de la Défense Nationale de réintégrer le lieutenant Mohamed Mimoun Djellul La cour suprême, le jugement a été clair, il faut restituer les droits de ce monsieur, il faut le redonner, il faut le réintégrer au sein de l'armée. La décision dans la cour suprême, normalement, en mai 1995, c'est le président de la Défense Nationale. La cour suprême, le service du contentieux, c'est le président de la Défense Nationale de réunion. C'est devenu général en juillet 2017 et celui que Gaïd Salah a nommé le directeur de la chargée de la justice militaire au niveau du ministère de la Défense Nationale. En juillet 2017, Mohamed Gaïd Salah, le ministre de la Défense Nationale de réunion, le général Ammar Boussis. Il a fait un petit peu à ce qui a été appelé pour une émission de l'Enderdaim et même, il a fait un peu de fond de la défaite de l'arrière qu'il a fait à tout cela. C'est-à-dire qu'ils ont une réunion pour ne pas s'occuper. C'est-à-dire quece qui a été fait et qui a été fait à la défilés pour les remplir, pour les mettre en prison, pour les incarcérer, pour les asseoir sans pouvoir absolument dans l'institution militaire. Il a utilisé la justice militaire. Pour domestiquer la justice militaire, il a été démongé depuis juillet 2017 jusqu'à son limonjage. Il a été démongé récemment au mois d'avril-mai 2020. Il a été démongé au début du mois de mai 2020. C'est juste derrière les émissions que nous avons faites, juste derrière les enquêtes que nous avons réalisées sur l'Algérie. Il y a eu le parcours, les violations et les dérapasses de ce général Amar Bouzis. Amar Bouzis, je ne sais pas comment vous avez dit, vous avez choqué les deux émissions de l'année dernière. Les deux enquêtes, ou l'enquête que nous avons faite et qui a été composée de deux volets. Il a dit que Amar Bouzis, c'est le leaden au quran 2019 où le quran est de l'aise humaine sa forte et qui a donné la protection visée à l'immunité totale. Il a créé Ahmad Boussis, c'est le seul être humain sur cette planète qui a créé une loi qui donne une impunité totale au juge militaire. La loi qui a été faite en 2019 par le ministère de la Défense nationale, signée par Abdelkader Ben Salah et par le journal officiel algérien, troubler le juge militaire, personne n'a le droit de le juger, ni de le sanctionner, ni de le poursuivre devant la justice, ni de lui demander des comptes pour des erreurs judiciaires. Il a besoin d'erreur, qu'il a besoin de sescket, d'éclater, de l'accueillir desнесes, de cela, où il a besoin. Il a besoin d'en奉re, de l'accueillir, mais jamais d'un droit de consacrer à la justice. Il a amené une immunité totale avec cette impunité. Et de ma douane, il s'apporte plus de 1200 officiers en prison. Il a fait un test de décision qui a emprunté à la justice de l'homme dans la justice. Toute personne que Gaye Saleh n'aimait pas, n'appréciait pas, ou l'art avec laquelle il ne s'entendait pas, ou l'art dans laquelle il voyait une potentielle menace contre son pouvoir, grâce à cet article dans cette nouvelle loi, le directeur de l'ex-directeur centrale de la justice militaire, il déclenait les juges de l'impunité totale. Et cette loi est toujours en vigueur, elle n'a pas été encore amendée. Il n'a toujours pas été amendée, il n'a pas été amendée, mais il n'a pas été amendée. Vous pouvez le revoir, mais je n'aurai qu'à relire les articles dans l'enquête, qui ont fait deux forêts au début du mois de mai, avec deux émissions qui sont disponibles sur Youtube, ou sur Facebook. C'est à quel moment ? Au 95, il n'a eu pas étéμouillé. C'est là pour le pays des Jahres. C'est parti dans le 1981, qui a gagné l'adamnée des Democraties, jusqu'à 1995. Et jusqu'au bout et au mois de mai 1995. On a pris des dernières écoute des armes et de la guerre des investissements. On a fait des armes dans ces deux niveaux de guerre. Le siècle de l'ancien juin, le majeur et l'autre, je vous l'ai dit sur les exigences de Paris en 2019. Il s'est passé depuis 1981 jusqu'à 1995, en ce que je suis en Corée Supremme. Il s'est passé à 1995 avec les médecins de la guerre, elle est en couche de l'économie. Elle est en couche de l'économie. Il s'est passé de l'économie. Il s'est passé par la guerre, l'avion de l'économie. Marine Boussis va vous recevoir dans son bureau selon des années 1996 Y a reproché à Marine Boussis ! Il a dit qu'il s'il n'a dit qu'il ne t'en tan águeris pas en te l'air Et qu'en est dans une ordinature qui ont des défis de l'allégate ou des exigences et qu'il nevasait pas d'attention Il nous avait pris compétence, il s'estmou que les dérapages et les dérapages, les séries, les séries, les métiers, etc. C'est très important ! C'est cyclo. Il a dit à Mouhamid Miemon Djelloun, il a l'a dit à Mouhamid Miemon Djelloun, il a fait des décisions de la justice, des décisions de la justice, des décisions de la Cour Supremes, il est généralement dit que quelqu'un qui s'exprime en fait, c'est qu'un des décisions de la justice et du pays ne s'exprime pas, et a dit que Mouah Abouasais a fait des décisions de la justice, jusqu'à 96 à 98, et depuis 1996 et à 1998, Et ensuite, il s'agit de l'armée, la police, la gendarmerie pour le menacer, le harceler, l'intimider et même pour le menacer de mort. C'est une catastrophe. Le 18 avril 1988, il était obligé à la guerre. Il a été obligé d'arriver. Il a été illégalement dans l'Argérie. Il a été obligé d'arriver à l'Europe. Il a été obligé d'arriver à la France et à la Hollande. Il a demandé de la politique réflexe à la Hollande. Il a été obligé de travailler, de travailler en France et de travailler en France. J'ai été obligé de travailler à la France. J'ai pu te montrer que le président de l'Armée est arrivé en France. J'ai lu le président de l'Ontario pour le faire à la commune. Il a été témoigné. Il existe. Il existe. Il est là. Il a encore en vie. Il a encore en vie dans la région de Grenoble. Il se trouve que ceux qui ont déroulé l'armée, Mohamed Mémoun, a été parmi les camarades de promo. Il a été agréable de tous les jours. Ils ont fait la même unité militaire. C'est un certain Abdelhamid Gharis. Je vous le dis, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a de l'agraison ? Il est devenu plus tard général-major, il est actuellement le secrétaire général du ministère de la Défense Nationale. Il est secrétaire général du ministère de la Défense Nationale depuis 3 ou 4 ans. C'est quelqu'un qui pèse énormément au sein de l'institution militaire. Il était pratiquement le cerveau de Ghaïd Salah, il était le cerveau du clan de Ghaïd Salah, il était le principal cerveau de l'institution militaire, ou il était pratiquement même le chef du gouvernement à la place de Bedoui. Bedoui, pour le faire, depuis le 2 avril jusqu'à avril 2019 à décembre 2019, c'était le général-major Abdelhamid Gharis, secrétaire général du ministère de la Défense Nationale, qui dirigeait en parallèle le gouvernement algérien. Les ministères les plus stratégiques, des finances, de la justice, des télécoms, de l'énergie, tout le monde consultait. D'abord, le général Abdelhamid Gharis. Il s'agit d'une lettre recommandée dans le dossier que j'ai, dans les documents que nous avons à notre disposition. Il s'agit d'une lettre recommandée, alors nous avons vu la réaction des témoignages, dans les speeches de la réaction, nous nous voyons à l'agriculation. Ich le dis à l'agriculation ! J'ai l'agriculation, j'ai l'agriculation, j'ai l'agriculation. J'ai l'agriculation. J'ai l'agriculation et j'ai l'agriculation. Ce n'est pas l'agriculation. Le passé, j'ai pas dit l'agriculation, il y avait l'agriculation, alors que j'ai l'agriculation, il y avait une manteuse, j'ai l'agriculation. Bien sûr, le colonel, c'est un capitaine de la fête. il est mort quelques années plus tard il a quitté il est mort il a quitté l'armée avec le grade de colonel donc même il est absent en tout combler comment il s'appelle mohammed l'autre général qui était impliqué dans cette affaire il est aussi mort mohammed amari il est mort le capitaine sahraoui mètre colonel en 2010 qu'il a fait pratiquement par contre abdelhamid grise qui était témoin de cette histoire il n'y a pas fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait il a été 98 depuis avril 1998 où l'étranger en fuite et réfugié en asile entre le pays bas et la france juste parce qu'il a refusé c'est ma mère vous avez regardé nous et nous avons publié l'enquête et j'ai tous les documents nécessaires où le monsieur il a encore envie il peut témoigner à l'adjale batterie parce que c'est de l'argent public mais le kit il dit chez l'eau d'un richard et maïche mais qui est le capitaine sahraoui ou le mohammed amari ou la abdelhamid grise ou le colonel ben aouda ou la wali qui est chaque on ne doit pas transiger on ne doit pas voler à cause de ce principe notre ami mohammed m'aimoun jilloul toujours à l'étranger et personne ne veut écouter sa voix et sa détresse personne ne veut prendre en considération son dossier ça fait combien de temps je suis là je suis là je suis en 1984 et j'ai 36 ans 39 à 40 dernières années de combat de quelqu'un qui est rassiste et je suis là 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 parce que je suis là je suis là je suis là le battle regardez ce que la rougra peut faire non ce n'est pas un film c'est une histoire vraie et les documents sont là à l'appui non le général amad boussis a existé qu'elle n'a gardé c'est n'est qu'un lieutenant colonel ou qui ou la générale m'a apporté ça la général pour rien il lui a donné la justice militaire a donné la direction centrale de la justice militaire parce que j'ai fait un gars j'ai fait chérir j'ai fait pour les machines de familia ou à la générale amad boussis à gâchon leader ou des aériens ou à l'arrivée soit à la mohammed jillou mimeone combien de jillou l'ont été humilié combien de jillou l'ont été écartés combien de jillou l'ont été victime de la rougra combien de jillou l'ont été radiés de l'armée parce qu'ils ont refusé de dire oui à la corruption au détournement de l'argent public à l'abus de pouvoir djillou j'en suis sûr qu'il y en a des millions bala qu'il n'est même à 7 ans à damar boussis y pafou gadi ou les patrons de la justice militaire pendant que jillou l'on est le lieutenant honnête ou la marme et réfugié pour les pays bas je trouve l'argile à y aller à l'acheter à l'agé à l'agé à l'agé à l'agé juste je vous donne et à bout de l'alcool qui m'a encore la gérer c'est pour ça que nous ça doit changer c'est pour ça que ça ne peut pas continuer ou l'amard boussis il a quitté le pouvoir à l'agé c'est vrai à l'armée aux haussons mais ou à l'agé normal ni n'a été jugé ni n'a rendu des comptes mais ça a été m'a housou en l'air et 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 oui à l'agé du loul avec l'agé de l'agé de gilou elle est en confrontation avec l'agé de l'abdel malek sa haraoui sa haraoui sur les parcs par hasard à la capitaine sa haraoui porte le même nom de famille qu'un certain sa haraoui mais abdel malek sa haraoui il s'agit pas du même sa haraoui c'est pas il n'est pas il n'est pas toujours en ville il n'a jamais été capitaine je vois l'armée de l'algérie de gilou comment elle est et maintenant vous allez voir l'algérie des privilégiés la différence de l'algérie des haggar des magourines et l'algérie des haggarines l'algérie des magourines contre l'algérie des haggarines et voilà le cruel destin de notre pays vous allez voir que le malheur de notre pays c'est que c'est une haggarine il n'y a qu'à l'algérie des haggarines à l'abdel malek sa haraoui qui est comme elle est un milliardaire sans fortune dépasse le milliard de dollars un doux l'état lui a donné depuis 2011 2012 20 mille hectares à exploiter 20 mille hectares au dinar symbolique concédé par l'état j'ai rien des hectares filmes de basque des hectares fait baille des hectares saïda des épaules et a d'arrivée etc etc vingt mille hectares qui la taille du nil du nil d'un pays d'un mille hectare en doux pétroze à une station d une chaîne de stations de services privés naftal s'est retiré de plusieurs villes à à la laisser plusieurs territoires de certains milaïdes de l'ouest du pays comme des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens qui ont été mis en France pour que ce soit sur Abdelmalek le Sahrawi, le Khautou, les milliardaires ont leur propre station d'essence privée, les Petrozer donc Total, Shell, Exxon Mobil, Maqdouche ont des stations de service privée en Argérie avec leurs propres marques mais Abdelmalek le Sahrawi lui a dérouillé en Chale et en Angélia. Il est plus fort que le Total et Shell Abdelmalek le Sahrawi a parlé de l'application d'un des gens qui ont été chouinés C'est un homme qui ne connaît pas avec lui, il n'a pas eu de diplôme, il n'a pas eu d'écrivain, il n'a pas eu d'écrivain Il a fait tout le respect que j'ai pour le gère, c'est un homme qui n'a pas eu d'écrivain Il n'a pas eu d'écrivain, il n'a pas eu d'écrivain, il n'a pas eu d'écrivain Quelqu'un de méconnu, c'est un ami qui a été décoré C'est un moisir d'un de plus état En ce qui a été appelé l'association du Malk, ce qu'on appelle les Malgages Le Malk c'est l'ancêtre du DRS C'est un point lourd dans des politiques argentines Il a été décoré pour les pouvoirs, les crédits bancaires en ce qui a été décoré Des Petrozeur, des promo-invest, des agricultures ou l'agriculteur, l'immobilier, etc. Il a donné 5 milliards à la compagnie électorale du 4ème monde. Il a financé 5 milliards. Un chèque à 2,5 milliards et un autre chèque à 2,5 milliards. Il a utilisé une société que se appelle CGG. Il a plus de 80% de décision. C'est une série d' 8. C'est l'homme qui n'a pas écrit, n'a pas écrit, n'a pas écrit, n'est pas écrit, n'est pas écrit. Il y a eu un homme qui a permis à 1,5 milliards dans le 1,5 milliards. Il y a eu un 2,5 milliards. Il y a eu un 1,5 milliards et danach. Il y a eu une une dernière question ! qui a été le chef d'Abbas qui a été le chef d'Abbas de 2015-2016 C'est le chef d'Abbas et après il a été le chef d'Abbas qui a été le chef d'Abbas et il a été le chef d'Abbas qui a acheté la famille d'Abbas Jamal d'Abbas qui a été devenu secrétaire général d'Abbas à partir de... En quelle année exactement ? 2015 si je ne me trompe pas 2015-2016 Même après mai 2017 Abdelhamid il va devenir Abdelmalek Sahraou il va devenir député à FNN de la ville d'Abbas Donc c'est quelqu'un qui est resté qui a eu l'humilité Donc aucun problème Mais les neiges Où est-ce que ça ? Abdelmalek Sahraou et Moumou qui a fait le tournage Le tournage 22 Février 2019 Je suis sûr Donc j'ai eu l'éteur de tournage J'ai eu l'éteur de tournage Et j'ai eu l'éteur de tournage J'ai eu l'éteur de tournage J'ai eu l'éteur de faire la récouche J'ai eu l'éteur de la récouche J'ai eu l'éteur de la corruption Je suis sûr que c'est un peu plus d'éteur de la corruption J'ai eu l'éteur de la corruption Et je suis sûr que j'ai eu l'éteur de la corruption dans le français aussi. Et il y a des gens qui ont des maux de l'article. Ce sont les documents. Le document est le 20 mars 2019. Le 20 mars 2019 c'est-à-dire un mois exactement dans le chrono. L'article est d'exactement au plan de la reine de l'Ordal 5, le Côte d'Ordal 5, le Jadida, le Sereca, les Côte d'Ordal 5, et l'article. un terrain agricole encore un terrain agricole l'éjaye dans une commune la localité de matmoor fait des masques je vais vous donner la localité vous donnez l'adresse je vais vous donner tout ce qu'il faut ne vous inquiétez pas on va travailler ce terrain avec la commune de matmoor pour l'adresse des masques il avait eu dit il a des terras qui se passe sur la expropriation agricole collective c'est une complication agricole collective symp金 ici une l'adresse des maisons qui ont travaillé par des masques des flats on va chercher ce terrain avec les flats qui sont avec les mosques C'est ce qu'il y a dans le monde du Sahara. C'est ce qu'il y a dans le monde. 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 En plus du monde, il y a une usine de produits phytosanitaires. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Est-ce qu'il n'y a ni maquettes, ni projets, ni dossiers, ni absolument rien ? Non seulement il a pris un terrain de plusieurs hectares, il y a dans le monde, à travers l'Agence Nationale de Development de l'Investissement, l'on dit, a misé 5 ans d'avantages fiscaux et parafiscaux. C'est-à-dire, 1.5 ans sur les bénéfices des sociétés, 1.5 TV, 1.5 la taxe professionnelle qui est la TAP, la taxe d'activité professionnelle, a-t-à-dire 5 ans d'avantages fiscaux et parafiscaux. Et pourtant, les familles Saharaoui ont déjà plus de 20 000 hectares depuis 2012. 2012 à 2018, ils ont déjà rassemblé un patrimoine de 20 000 hectares. Ils ont 20 000 hectares qui étaient déjà en cours d'exploitation. Et la majorité de ces hectares ne sont pas exploités. ils ont plus de 250 millions de dollars de crédits bancaires. Je veux dire, ils ont des terrains sur les pays. C'est Aida, c'est Adrara, c'est Adrara qui ont 5 000 hectares. Dans les 5 000 hectares, ils vont exploiter 100 hectares où les parcs deviennent des crédits bancaires. Quand les crédits bancaires se font pour faire des projets industriels, des projets agricoles, ils vont les transformer en stations d'essence ou des promotions immobilières, qui ont des hôtels qui ont besoin de réunctes, comme les hôtels, qui ont des projets d'éhéria. Il y a des hibras. C'est quoi ça ? C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, nous avons des marques de 20 000 hectares, et nous allons réunir les marques, et nous allons voir, si le milliardaire ou les gars, c'est à dire, ce qui est un ami, c'est à dire, nous allons expliquer ce que c'est à dire, ces lesquels par des hectares, c'est à dire. Non seulement, c'est à dire, il y a des marques de 20 000 hectares, Je vais vous interagir avec 5 années de privilèges et d'avantages fiscaux, en plus, c'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, ils prenaient des avantages et des privilèges, on leur donne encore des avantages et des privilèges. Je donne un avantage et un privilèges, un avantage parafiscale, on leur donne encore des impôts, on leur donne encore un nouveau investisseur, il y a un investisseur étranger, un investisseur dans le Maroc, le Tunis, le Turquie, l'Egypte, pour te fidéliser, on leur donne des avantages fiscaux. C'est le petit entrepreneur, ou l'entrepreneur algérien qui n'a pas les moyens financiers solides pour leur donner des avantages. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers solides pour leur donner des avantages. D'ailleurs, il y a un investisseur, il y a 250 millions de dollars de crédit bancaire. Dans les pays de la ville, il y a des crédits, des avantages, il y a un milliard de dollars de fortune, il y a un budget privé, il y a un avantage. C'est du jamais vu. Tu les lieux en pleine pour leur journée, ce cheering pour les pays de Paris vraiment. Si ça veut dire que c'est Il ne sait pas que vous l'avez fait. Il ne sait pas que vous levez pas. Il ne sait pas que vous levez pas. Il ne sait pas que vous levez pas. Il n'y a aucune idée pour vous mettre. Et ce qui avait un homme qui ne craigait pas lacedure et risquait le mannequin. Oui, il n'a pas si le mannequin. Il n'a qu'un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui a été dé a l'air. Mais il a eu un homme qui a eu une en train de sépire. On va voir que c'est un homme qui n'a pas le nom. ou les collègues, ou les juges, on va vous donner tous les documents. Moi je vais vous parler de la vérité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Nous faisons du journalisme. Ce monsieur Abdelmalek Saharaoui, il est protégé. Il a acheté le patron de la gendarmerie. Il a corrompu un grand nombre d'officiers de la gendarmerie. Il a plus Aishtain, le nom important du juge de la gendarmerie. Il a rentré dans le parcours, il est dans le terrain, il a rentré dans le parlement, et il a l'écrivain. Voilà. Il a plus de sohraoui, le combre de l'irroney. C'est qu'il ne savent pas. Qu'a fait le changement? Il pourrait y'a fait le changement du changement. Ils ont rencontré la bête de l'arrivée. Ils se sontqués et l'ont accueilli. Ils se sontqués par les avantages. Et ils se sontqués par les responsables. Sous-titrage ST' 501 Il n'a pas de nom de l'Union de l'Union de l'Ajoua. Il n'a pas de nom de l'Union de l'Ajoua. Il n'a pas de nom de l'Union de l'Ajoua. C'est normal. Donc, s'il a pris sur tous ces avantages, c'est parce qu'il a grissé la main à la pâte, parce qu'il a mis la main à la poche, parce qu'il a donné une enveloppe. Mais il va faire une enquête. Le patron de l'Ajoua d'Arméry, il s'agit de la courvée de l'Ajoua. Il s'agit de la tribune de l'Ajoua. Il s'agit de la faculté de l'Ajoua. Il s'agit d'un programme de l'Ajoua, et il ne s'agit pas d'un programme pour le fait que ce soit le médecin. Il y a beaucoup d'un programme de l'Ajoua. Il l'a mis au sein de l'Union de l'Ajoua. Il a mis au sein de l'Ajoua et il a mis au sein de l'Ajoua, usando l'automne ou l'aourcée, etc. Il a fini de faire cela, je préfère ne pas tout vous raconter. Voilà, la maja, aujourd'hui, deux destins de deux Algériens différents. Regardez l'Algérie comment elle traite ses enfants. Si tu es riche, et tu es l'ami des puissants, et tu es l'ami du général Arar, ou là tu es l'ami du thème député FLN, et tu es patron du groupe parlementaire du FLN, ou là tu es ami de Ould Abbas, ou là tu es ami des juges de Chalaga, tu deviens un homme blanc protégé, tu peux prendre des terrains, protéger ta fortune, voyager en jet, sortir avec ta Porsche Cayenne, et personne ne se soucie de toi. Il y a tous les jours où tu n'as pas un désignat, tu t'as dit ton de femme à de la chanteur, c'est quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde est le refuge aux Pays-Bas, en Rolande, pour ensuite pouvoir vivre entre la France et la Rolande. Voilà deux destins, Yajma. Voilà deux destins. Voilà deux visages de l'Algérie. Deux visages de l'Algérie. Laquelle nous préférons ? Laquelle nous préférons ? Laquelle nous voulons défendre ? Laquelle nous voulons construire ? Laquelle nous voulons bâtir ? Pour quelle Algérie nous luttons ? Pour quelle Algérie on doit se réveiller chaque matin ? Et pour quelle de ces deux Algéries on doit dormir le soir ? Pour laquelle ? Moi j'ai fait mon choix. Moi j'ai fait mon choix. C'est celle-là. C'est l'Algérie de Djellul que j'ai choisi. Pas celle de Abdelmanek Sahraou. J'espère que vous pouvez faire vous aussi le bon choix. Je l'espère en tout cas. A tout à l'heure, c'est un bon choix. J'espère que vous avez fait la communion pour la vie de vous. Nous nous essayons toujours de faire un contenu professionnel. On essaye toujours de prouver nos faits et nos informations par des documents concrets. Je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres live, d'autres révélations, d'autres émissions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada